hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'adore mon univers préféré plongé dans un livre il n'y a rien de mieux je trouve pour se détendre pour s'inspirer c'est l'activité parfaite quand vous voulez vous centrer un petit peu aussi juste prendre de temps pour vous alors j'ai beaucoup de questions sur le type de livre que je lis les livres que je recommande donc on va faire un petit tour c'était un peu compliqué pour moi de choisir aujourd'hui parce que j'en ai tellement que j'adore mais j'ai fait une petite sélection essentielle en tout cas que je pense pouvoir vous apporter des super conseils déjà pour les personnes qui me demandent souvent pour le yoga qui est par quel livre commencer etc ça c'est un petit livre qui est très bien écrit qui est très facile à lire tout simplement avec des bons conseils de andré van l'espède j'apprends le yoga beaucoup de conseils vous voyez moi j'ai beaucoup souligné dans ce livre il ya longtemps mais il ya des postures et postures il ya des conseils sur la philosophie évidemment aussi donc un petit livre à porter partout voilà que je recommande pour continuer un peu dans le même esprit yoga spiritualité pleine conscience évidemment christophe andré c'est un classique si vous connaissez pas encore la méditation c'est très intéressant de commencer par un livre par christophe andré il a d'autres supports aussi que les livres méditer jour après jour quand vous voulez vous initier c'est vraiment pas mal en plus évidemment de mes méditations guidées en complément c'est pas mal du tout ensuite un livre que j'ai beaucoup apprécié de al l rog c'est évidemment le fameux miracle morning parce que moi je suis grande adepte des petites routines du matin je trouve que ça nous influence profondément pour le reste de la journée la façon dont on démarre notre journée moi je suis vraiment pour les petites routines de matin on n'a pas besoin de faire le miracle morning très extrêmement on va dire se léver se léver à cinq heures de maths et faire deux heures de pratique on adapte selon qui on est selon nos besoins nos envies mais de garder une petite routine le matin en tout cas franchement ça change tout pour votre journée et donc pour votre vie c'est très bien écrit aussi et c'est très inspirant donc déjà commencer pour vous inspirer et après vous allez concoter votre petit votre petite routine du matin alors forcément aujourd'hui on est sur les livres santé beauté parce que c'est mon univers donc je vais vous recommander ce genre de livre et dans ma pratique et dans mes consultations on travaille énormément avec l'équilibre hormonal évidemment ça nous concerne tous et toutes moi même j'ai eu un problème de thyroïdes d'hypothyroïdie il y a huit temps maintenant quand je travaille encore dans la mode j'ai décidé de me soigner naturellement et ce livre là par exemple m'a beaucoup aidé donc de d'accord qui tu as nos hormones et la santé pareil c'est un livre qui est facilement accessible quand on signe ici quand on veut plus savoir ça parle de tout et au final ça parle vraiment de lifestyle dont je vous parle tout la synergie de mouvements de de l'alimentation etc qui influencent énormément sur nos hormones donc je trouve que c'est fascinant passionnant et ça nous apprend énormément sur la santé hormonale donc je recommande vivement ensuite un autre livre qui m'a beaucoup aidé à plus jeûner vous savez certainement aussi que je pratique beaucoup le jeûne intermittent mais aussi parfois déjà un petit peu plus long parce que c'est une manière de vraiment heureux vitaliser notre corps faire une pause pour le système digestif déjà c'est une des techniques les plus puissantes pour regagner en vitalité donc ça pareil un autre livre très accessible de justine lamboulé jeûne à la maison donc voyez c'est un petit livre vous allez le lire en très peu de temps et plein de conseils pratiques pour vos initiés je sais qu'il ya un groupe en plus sur facebook où les personnes échangent autour de jeunes et c'est pratique donc vraiment pas mal le livre qui est très usé maintenant en fait que j'ai depuis des années je pense que c'est un des livres qui m'a un peu initié à toutes ces pratiques de détox de régénération du corps etc de docteur junguer clean qui existe aussi en français vraiment c'est une mine d'or d'information il explique les choses très clairement ça ça fait vraiment sens toutes ces pratiques de détox c'est pas extrême du tout et à la fin il propose aussi un programme donc c'est un super livre c'est voilà c'est un de mes essentiels vraiment qui me quitte pas et je trouve que il a très très bien expliqué le sujet donc préféré dans ma bibliothèque un autre livre sur notre santé qui est en lien avec la détox aussi mais vous me posez beaucoup la question notamment au niveau du foie comment soulager le foie et aider ainsi le corps à récupérer c'est un de nos émonctoires les plus importants qui en surcharge en permanence donc l'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire de andreas moritz c'est aussi un classique très accessible il explique très bien comment avec une certaine méthode nettoyer votre foie à la maison c'est pas compliqué un peu contraignant bien sûr il faut faut s'investir un tout petit peu pendant quelques jours seulement mais c'est vraiment très efficace moi j'ai fait cette détox de deux fois quelques fois et ça nous aide vraiment à récupérer et regagner en énergie on va finir avec un livre très food le bip de food on adore tous angèle n'est ce pas qu'elle est magnifique restos aussi à paris et des magnifiques recettes donc c'est un bonheur c'est un gros livre enfin bloc mais c'est un beau livre c'est un beau livre avec des belles recettes très inspirant je trouve voilà regardez c'est très jolie photo qui donne envie et c'est que des recettes que j'aime c'est c'est sain mais c'est gourmand en même temps c'est pas la nourriture elle si boring que personne n'a envie de goûter c'est c'est beau et c'est goûteux et on sait que c'est très important le visuel en fait pour bien pouvoir vous prendre plaisir en mangeant évidemment mais pour mieux assimiler aussi ça nous influence énormément la manière dont on aperçoit la nourriture donc j'ai j'adore ce livre je trouve qu'il est très bien fait et très inspirant surtout donc dans parmi tout ça c'est des livres qui m'ont inspiré moi perso je cherchais quelque chose qui abordait un petit peu tout toutes les synergies holistiques et c'est ça que moi je voulais personnellement transmettre avec mon livre révéler votre glow si vous l'avez pas lu encore je suis très heureuse d'avoir pu réunir toutes ces pratiques qui sont des pratiques personnelles en fait je vous donne des astuces à travers ce livre de comment vous pouvez prendre soin de vous de manière naturelle efficace via l'alimentation via le mouvement comment mieux comprendre votre propre fonctionnement en fait travailler un peu sur le mindset votre état d'esprit évidemment aussi un peu sur l'amour propre parce que c'est la base de tout l'acceptation de soi et voilà des recettes à la fin évidemment un programme aussi pour pouvoir révéler votre glow j'espère que ça vous a plu j'espère que ces livres vont vous apporter autant d'inspiration qu'ils m'ont apporté si vous voulez plus de conseils pour révéler votre glow vous allez me trouver sur instagram bien sûr où je partage pas mal d'informations vous allez aussi trouver plus de vidéos sur ma chaîne youtube il y a plein de vidéos à venir cette année et n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir toutes les nouveautés je vous souhaite une très très belle journée plein de pratiques holistique à très vite je vous remercie